Salut à tous et soyez les bienvenus ! Aujourd'hui nous allons faire un café ensemble parce que le café c'est ma passion Si vous ne savez pas, je suis appréciée pour le café, un café spécial et aujourd'hui je vais te montrer comment je prépare le café Allez, on y va ! Tout d'abord, le café est en graines Voilà, du café en graines Jamais moulu Je vais le moudre maintenant Mais avant de le moudre, je dois le peser C'est pour ça que j'ai une balance ici J'allume la balance J'attends qu'elle soit à zéro Je vais mettre le café ici pour peser le café Alors comme je vais faire du café pour 3 personnes Je vais mettre 30 grammes Voilà, 30.3, 30.6, c'est bon Puis je vais mettre le café en graines Ici, ça c'est un moulin à café Un moulin à café Ce moulin à café, c'est un moulin où je peux choisir Quelle est l'épaisseur que je veux moudre Comme je vais faire une technique qui exige moyen vers le gros Je vais le mettre ici Là, j'ai de l'eau L'eau est déjà chauffée à 93 degrés L'idéal, c'est 92 Je ne sais pas pourquoi il a dépassé 1 degré Je vais même On va attendre un petit peu pour que ça se refroidisse Maintenant, c'est l'heure de prendre le filtre J'ai plusieurs systèmes de filtres de café Ça, ça en est un Je vais le faire là aujourd'hui Et là, j'ai le filtre en papier D'accord ? Ça, c'est le porte-filtre Et ça, c'est le filtre Ça, c'est une technique un peu différente C'est une technique japonaise C'est la plus conventionnelle Ça s'appelle Ario Ou V60 Voilà Je mets le papier, le filtre en papier Dans mon porte-filtre Et je vais nettoyer Je vais enlever toutes les saletés Les impuretés de ce papier Mais pour ça, j'ai besoin De ça Parce que je profite en même temps Ce que je fais C'est que je prends mon eau Il n'y a pas de café ici Et je vais nettoyer le filtre Vous allez me dire que c'est bizarre Mais je vous jure Si vous goûtez l'eau Que vous avez nettoyée Vous allez sentir Qu'il y a un goût de papier Donc c'est justement Pour enlever ce goût de papier Qu'on nettoie le filtre Avec de l'eau chaude Ça peut être avec de l'eau froide Mais l'idéal, c'est avec de l'eau chaude Maintenant, je vais jeter l'eau Parce que c'est du déjet Donc, voilà Et maintenant, c'est l'heure De moudre le café Attention les oreilles Ça va faire du bruit C'est bon Le café est moulu Quelle bonne odeur Malheureusement, vous n'arrivez pas à sentir Cette délicieuse odeur Mais mon café est moulu Je vais le mettre ici Si vous regardez bien Vous allez voir que Le café est beaucoup plus épais Que ce que vous achetez au supermarché Parce qu'au supermarché Il est trop fin Maintenant, je mets la balance à zéro Je prends mon eau Et je vais tout d'abord Hydrater le café Donc, pendant 20 secondes Je vais compter le temps 20 secondes d'hydratation Voilà Maintenant, j'attends que cette eau descende Et une fois que l'eau sera descendue Je pourrais mettre le restant Venez voir Si vous regardez maintenant Vous allez voir qu'il y a des bulles Ça veut dire que le café s'est bien hydraté Et qu'il y a de l'oxygène qui est sorti Maintenant, vous avez vu que j'ai une espèce de trou ici Alors, je vais jeter l'eau tout autour Pour bien équilibrer le café Et le mouiller en même temps Et là, j'ai déjà 200 grammes d'eau Je vais mettre jusqu'à 420 grammes Alors ça, c'est intéressant Parce que cette bouilloire électrique Elle a le bec très fin comme ça Ce qui me permet de bien contrôler Comment tombe l'eau dans le café Je contrôle bien le mouvement Et le plus fin l'eau tombe Le mieux c'est pour bien contrôler Et je fais des mouvements comme ça Vous avez vu une espèce de mousse qui ressort Ça veut dire que j'ai bien mouillé mon café Parce que l'oxygène ressort Voilà En fait, j'ai dépassé là ce que je voulais Donc je vais attendre que ça arrive à 400 Et là, je vais sortir mon filtre à café Je vais prendre les tasses Et on va prendre des tasses transparentes Alors, il y a un autre secret à vous raconter C'est qu'il ne faut jamais laisser Tout le café descendre Quand tu commences à avoir des petites gouttes Ça veut dire que c'est l'heure de l'enlever Parce que le reste des gouttes Ça va faire que le café devienne trop amer Donc comme on ne veut pas un café très amer On enlève le café avant On enlève le filtre avant Et pour ça, je vais le mettre là Là, c'est déjà à 400 Pour moi, c'est bien 3 personnes, 400 millilitres de café C'est suffisant Donc vous voyez, je n'ai pas Je n'ai pas fait couler toute l'eau Je vais l'enlever comme ça Hop, ce petit reste Je peux le transformer en glaçon Glaçon de café Et là, nous avons notre café prêt Je vais le servir Dans nos 3 belles tasses Et alors, vous allez me dire Ah, mais ce café n'est pas fort Il est trop faible En réalité, non C'est vraiment un café très très pur C'est ça le café de spécialité Comme on dit en français C'est un café de spécialité Merci beaucoup Ah, e antes de você ir embora Se você gostou desse vídeo Se isso fez com que você treinasse Mais francês Aperta o botão gostei Aqui embaixo desse vídeo E não esquece de se inscrever no canal E de ativar as notificações Pra você não perder nada Merci beaucoup E à la próxima Ciao, ciao Ciao